Présidentielle gabonaise, le blackout électoral, l'arme atomique d'Ali Bongo pour un troisième mandat. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le blackout électoral imposé par le gouvernement d'Ali Bongo depuis ce samedi soir se poursuit sans condamnation de la communauté internationale. En effet, cette onzième présidentielle de l'histoire du pays restera dans les annales de notre histoire. C'est la première qui ait été organisée sans le moindre observateur international ni ceux de l'Union africaine, encore moins ceux de l'Union européenne. Ali Bongo candidat à un troisième mandat, ayant fait le choix, avec son gouvernement, de ne pas inviter à la fête les regards indiscrets. La présidentielle gabonaise de l'année 2023 a déjà tout d'historique. Les autorités gabonaises ont tout fait pour ne pas accréditer le moindre journaliste étranger, poursuivrant toute impartialité, la période pré-électorale, électorale et même post-électorale. A y regarder de près le blackout électoral en place depuis ce samedi soir, répond à une stratégie gouvernementale plus globale rondement et âprement préparée. Ali Bongo votant samedi dernier à Librevie comment comprendre qu'aucun observateur international n'ait été autorisé à venir accréditer du bon déroulement des opérations électorales ? Où est donc passée l'Union africaine et les nombreuses organisations de droit de l'homme pour jouer les arbitres de cette joute électorale à un tour ? Qui a pris la décision de les écarter ? A qui profite cette absence et pour quels objectifs ? Autant de questions qui ne désignent qu'un seul responsable, le gouvernement gabonais. Le blackout électoral était bien sur ses tablettes et les raisons évoquées sur l'apparition de Fakney, elle excuse mal trouver pour justifier la coupure d'Internet à 2 millions de Gabonais et opérateurs économiques. Tout se passe, comme si la question des résultats de la présidentielle surplombait même l'activité économique au point d'en faire une raison d'État. Un pays coupé depuis trois jours du reste du monde, au nom d'un troisième mandat hypothétique d'un Ali Bongo qui ne veut aucune ombre au tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada